Bienvenue à tous et à toutes dans la ville d'Arles. Nous sommes dans le centre-ville où trois monuments antiques proches l'un de l'autre ont résisté à l'usure du temps. Je vais tout d'abord vous présenter la porte d'Auguste. La porte d'Auguste, également nommée Porte de la Redoute, d'après la forteresse qui sera installée au Moyen-Âge, représentait l'entrée principale de la cité romaine. Elle a été construite fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Située au point le plus élevé de la ville, à l'est, elle accueillait une dérivation de la voie aurelienne venant de Rome. C'est la partie la mieux conservée du rempart augustéen, élevé à peu près à la naissance de la colonie romaine. La situation dominante actuelle de la porte ne correspond pas au dénivelé initial, mais au creusement du boulevard d'Emilcon à la fin du XIIIe siècle. Près de la tour nord de la porte arrivait l'aqueduc qui amenait l'eau des Alpilles. Sur la cassure causée par le creusement du boulevard, on peut encore observer des dépôts calcaires posés sur la paroi. L'édifice a été profondément remanié à l'antiquité tardive et durant le Moyen-Âge. Celle-ci est classée monument historique depuis 1886 et patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Ensuite est présent sur votre droite l'amphithéâtre, qui est le monument le plus important de l'ancienne colonie romaine, qui nous soit permis d'admirer, quelques deux millénaires après son édification. Son architecture est entièrement conçue en rapport avec sa vocation de lieu à grand spectacle, accueillant un nombre public. Dans leur élévation initiale, les gradins pouvaient recevoir environ 21 000 spectateurs, dont les flux étaient savamment organisés par un réseau de portes, galeries et escaliers sur plusieurs étages. Devenue dès le début du Moyen-Âge une véritable ville closée et fortifiée, l'édifice ne fut dégagé qu'au XIXe siècle. Il retrouva alors, pour partie, sa fonction initiale, notamment avec la tauromachie, ce qu'il y vaut son appellation courante actuelle d'Arem. C'est aujourd'hui le monument de la ville le plus visité, portant ainsi l'image d'Arles dans le monde entier. L'amphithéâtre est classé monument historique depuis 1840 et patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Sur votre gauche est présent le théâtre antique. Précédent d'un siècle son illustre voisin l'amphithéâtre, le théâtre romain d'Arles est aujourd'hui beaucoup moins bien conservé. Construit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, il date de la première phase d'urbanisation de la colonie romaine, fondée par César en –46. Édifié sur la colline de l'Oture, il s'inscrit dans le quadrillage romain sur le Decumanus, voie Est-Ouest. Fortifié au Moyen-Âge et gagné par des constructions parasites, ses propres matériaux ayant souvent été réemployés dans des édifices voisins, on perd jusqu'à la connaissance de la fonction initiale du monument. Celle-ci est redécouverte à la fin du XVIIe siècle et confirmé les siècles suivants par les nombreuses pièces archéologiques exhumées de son sol, dont la fameuse Vénus d'Arles. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le site fut entièrement dégagé. Seul subsiste quelques gradins, l'orchestre, la fausse, du rideau de scène et deux hautes colonnes de marbre, coiffées d'un fragment d'entablement. Le théâtre a néanmoins retrouvé, surtout l'été, sa vocation de lieu de spectacle. Le théâtre antique est classé Monument historique depuis 1840 et Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. J'espère que vous avez passé une agréable visite. Je vous souhaite un agréable séjour.